Vous dites que seuls ceux qui respectent la volonté de Dieu reçoivent la voie de la vie éternelle. Depuis que nous croyons au Seigneur, nous avons souffert et payé le prix fort pour diffuser Son évangile. Nous avons veillé sur les oailles du Seigneur, porté la croix et suivi le Seigneur, fait preuve d'humilité, de patience et de tolérance. Est-ce que vous voulez dire que nous n'avons pas respecté la volonté de Dieu ? Nous savons qu'en continuant ainsi, nous deviendrons saints et nous serons accueillis au royaume des cieux. Êtes-vous en train de dire que nous comprenons et appliquons mal la parole du Seigneur ? C'est vrai. Tous ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur obéissent à la volonté du Père qui est dans les cieux. Quand le Seigneur viendra, nous serons enlevés au royaume des cieux. Amen. Je vais revenir sur ce sujet. Beaucoup de personnes ont dans l'idée que, par leur travail, leur sacrifice et leurs bonnes actions, elles obéissent à la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Mais ces idées imaginées par l'homme, sont-elles conformes à l'Esprit de Dieu ? S'appuient-elles sur la parole de Dieu ? Voyons ce que le Seigneur Jésus a dit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en Ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en Ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les paroles du Seigneur Jésus nous montrent que ceux qui prophétisent, chassent le malin et accomplissent des myriades d'œuvres merveilleuses en Son nom sont ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur. Ils servent Dieu, Lui consacrent tout leur temps et se comportent avec bonté. Mais alors, pourquoi le Seigneur Jésus les accuse-t-il de commettre l'iniquité ? Comment doit-on le comprendre ? D'après vos idées, ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur dépensent et se sacrifient pour Lui, ceux-là obéissent à la volonté de Dieu. Les prêtres, les scribes et les pharisiens du judaïsme semblaient eux aussi très pieux. Ils parcouraient de grandes distances pour prêcher l'Évangile. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus les a-t-il condamnés et maudits ? Ah oui, c'est vrai ! Cela vaut la peine de se poser la question, non ? Pour déterminer qui obéit réellement à la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser les idées de l'homme. La véritable obéissance à Dieu fait référence aux hommes capables d'obéir à l'œuvre et à la parole de Dieu, d'appliquer les paroles de Dieu, de respecter les commandements de Dieu et d'accomplir leurs devoirs dans le respect de la volonté et des exigences de Dieu. Vous dites que Ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur obéissent à la volonté de Dieu. Dans ce cas, évaluons-les selon les exigences du Seigneur Jésus. Quelle est la première exigence du Seigneur Jésus en ce qui concerne l'homme ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honnêtement, faisons-nous cela ? Ah non ! Nous ne pouvons pas suivre le même chemin. C'est ça. Obéir à la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Peu importe que nous œuvrions et souffrions énormément, nous ne devons avoir aucune ambition personnelle ni impureté. Nous devons nous consacrer entièrement à obéir à Dieu et à Le satisfaire, à accomplir Sa volonté. Nous devons volontiers tout sacrifier pour Dieu, sans jamais attendre de récompense. Face aux tribulations que nous envoie Dieu, nous ne devons pas nous plaindre ni Le trahir. Au contraire, nous devons entièrement nous soumettre aux arrangements de Dieu, comme Abraham, Job et Pierre. Quand Dieu nous envoie des épreuves, nous devons les accepter en toute obéissance, sans nous plaindre ni poser de questions. Et nous devons porter un témoignage bon et puissant pour Dieu. Telle est l'obéissance à la volonté de Dieu. Au vu de ces exigences, il doit être facile de savoir si nous sommes des personnes qui obéissent véritablement à la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est vrai. Je suis de vrai. Oui, c'est vrai. De nombreuses personnes sont capables de souffrir, œuvrer et se sacrifier depuis qu'elles croient au Seigneur. Mais leur souffrance et leur sacrifice s'accompagnent d'un désir et d'une ambition personnelle. Elles veulent des récompenses et l'accès au royaume des cieux. En cela, ne pourrait-on pas dire qu'elles utilisent et trompent Dieu ? Comment pourrait-on affirmer qu'elles pratiquent la vérité pour satisfaire Dieu ? Mais il existe une situation encore plus tragique. Les pasteurs et les anciens du monde religieux œuvrent et prêchent souvent dans leurs églises. Et en apparence, leurs actions semblent bonnes. Mais quand Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours, pour protéger leur statut, leur influence et leur revenu, ils jugent, condamnent et profanent brutalement Dieu Tout-Puissant. Et ils essaient d'empêcher les croyants d'étudier la vraie voie. Ne deviennent-ils pas ainsi des ennemis de Dieu ? En quoi est-ce différent des crimes des pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus ? Ces faits suffisent à prouver que l'homme ne connaît pas Dieu, que sa nature satanique demeure et qu'il n'a pas reçu la vérité comme principe de vie. Même ceux capables de souffrir, de travailler, de se sacrifier pour Dieu, le font afin d'avoir une monnaie d'échange. S'ils croient en Dieu, c'est juste pour obtenir des bénédictions. Ces personnes n'appliquent pas du tout les paroles de Dieu et n'ont que faire de sa volonté. Et elles ne lui témoignent aucune obéissance et aucun amour. Comment pourraient-elles obéir à la volonté de Dieu ? Et comment pourraient-elles être acceptées dans le royaume des cieux et obtenir la vie éternelle ? Lisons un extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je décide de la destination de chaque homme, non sur la base de l'âge de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. Ceci est un fait immuable. Dieu choisit la destination de chacun, non pas d'après la quantité de travail qu'il accomplit ou la souffrance qu'il subit, mais selon qu'il détient ou non la vérité, applique la parole de Dieu et obéit à la volonté de Dieu. Car seuls ceux qui obéissent à la volonté de Dieu peuvent entrer au royaume des cieux et gagner la vie éternelle. Ainsi le veut le tempérament juste de Dieu, et il ne peut en être autrement. Nous devons donc tous réfléchir au chemin que nous avons emprunté dans notre foi en Dieu. Alors que nous croyons en Dieu et nous Lui obéissons, pourquoi péchons-nous et résistons-nous également à Dieu ? Cela s'explique entièrement par cette nature de pécheur qui est cachée en nous. À cause de cette nature de pécheur, nous avons beaucoup de mal à obéir véritablement à Dieu et à L'aimer. À cause de notre nature de pécheur, nous avons du mal à éviter de chercher des bénédictions en échange de nos sacrifices pour Dieu. Notre nature de pécheur est source de plaintes, de négativité et de trahison face aux épreuves que nous impose Dieu. Donc, avec notre nature de pécheur, comment pouvons-nous devenir des hommes qui obéissent à la volonté de Dieu et devenir saints ? C'est totalement impossible. Pour obéir véritablement à la volonté de Dieu et devenir saints, nous devons résoudre le problème de notre nature de pécheur. Si nous n'acceptons pas l'œuvre du jugement et du châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous ne recevrons jamais l'approbation de Dieu. Si nous ne nous soumettons pas à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous ne recevrons jamais la vérité, nous ne changerons pas de tempérament et nous ne serons pas conformes à la volonté de Dieu. C'est une vérité que personne ne peut nier. Rendons grâce à Dieu. Plus je vous écoute et plus je comprends, souffrir et consentir des efforts et des sacrifices ne signifie pas nécessairement obéir à la volonté de Dieu. Pour obéir à la volonté de Dieu, il faut mettre en pratique les paroles de Dieu et suivre Ses commandements. Avant, nous nous attachions au travail et aux sacrifices sans chercher la volonté de Dieu ni appliquer Ses paroles. Ceci étant dit, nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour obéir à la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Maintenant, je comprends que pour respecter la volonté de Dieu, nous devons concéder plus que des efforts. Il faut accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, devenir saint, recevoir le salut et se servir de la vérité qu'en principe de vie. Alors seulement nous pourrons recevoir le chemin de la vie éternelle et obéir à Dieu. Oui, avant, nous étions trop simplistes dans notre compréhension de l'obéissance à Dieu. Nous pensions qu'en souffrant et en travaillant, nous respections Sa volonté. Maintenant, je comprends que pour obéir à la volonté de Dieu, nous devons accepter le jugement face au tribunal du Christ. Alors, nous comprendrons la vérité et nous connaîtrons réellement Dieu. Quand nous adopterons la vérité comme principe de vie, nous ne pécherons plus, ne nous opposerons plus à Dieu, ne Le trahirons plus. C'est ainsi qu'on obéit à Dieu et qu'on L'aime. De cette manière, nous serons ceux qui respectent réellement la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu est si pragmatique. Oui, sans les échanges d'aujourd'hui, nous serions encore prisonniers de notre imagination, pensant obéir à la volonté de Dieu en attendant d'entrer au royaume des cieux. Oui, en fait. Maintenant, nous voyons que nos ambitions et nos désirs personnels nuisent à notre foi. Nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Alors, comment entrer au royaume des cieux ? Exactement. Pour être purifiés et entrer au royaume des cieux, nous devons d'abord accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Si nous n'acceptons pas l'œuvre du jugement et de la purification de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, et si nous continuons à chercher les récompenses pour finalement ne pas obtenir l'approbation de Dieu, nous n'aurons aucune chance et nos efforts auront été vains. Nous devons changer. Oui, c'est tout à fait. Ces échanges me permettent enfin de comprendre. Malgré nos souffrances, nos efforts et nos sacrifices depuis que nous croyons en Dieu, notre nature de pécheur satanique n'a pas été purifiée. De nombreux objectifs et désirs personnels nuisent à notre foi, et nos souffrances visent à obtenir des récompenses, des couronnes et l'accès au royaume des cieux, ce qui signifie que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu et ne méritons pas d'entrer au royaume des cieux. Nous devons accepter le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et recevoir la voix de la vie éternelle exprimée par Dieu dans les derniers jours, afin de devenir ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et qui accèdent au royaume des cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada